... Bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Grand merci d'être si nombreux, d'ailleurs. Je reconnais des visages amis. J'espère qu'on me reconnaît aussi, parce qu'en 4-5 ans, quand même, on change un peu. Mais tu m'as fait un compliment, tu m'as dit que je n'avais pas pris un gramme, c'est faux. Mais cela dit, ça m'a fait plaisir. Il y a des mots comme ça, je viens d'entendre parler d'une œuvre titanesque. C'est la première fois qu'on dit que j'ai eu une œuvre titanesque. Alors ça, je ne l'oublie pas non plus, parce que je ne sais pas si elle est titanesque. Mais bon, il y a eu beaucoup de travail. Et alors aujourd'hui, c'est un jour particulier aussi. À la fois, une grande joie d'être avec vous. En même temps, quelques déceptions que je vais vous évoquer et qui sont en plein dans le sujet. Alors là, la grande joie d'être parmi vous, c'est aussi qu'ici ont eu lieu bon nombre de journées des dictionnaires, qui est effectivement rassemblée aussi vraiment des gens passionnés par la langue française et notamment par les dictionnaires. Et puis, il y a donc ici un certain nombre d'olives qui sont nés aussi. Et aujourd'hui, il vient de sortir, et je viens de voir qu'il y avait un article dans le Figaro qui correspondait, donc je suis ravi. C'est aujourd'hui même le dictionnaire du vin, de la bière et du champagne. Alors mon seul regret, culturel et anecdotique, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir vous offrir un verre de vin ou un verre de champagne. Bon, ça aurait été quand même mieux, mais je manque de panache et je me rends compte. Et alors aujourd'hui aussi, donc là c'est du côté de la joie. Même si en termes d'orthographe, quand vous vous relisez, vous savez, il faut toujours en laisser pour le bon Dieu. On dit, j'ai donc laissé une coquille qui me navre. Mais enfin bon, une fois que le livre est imprimé, il faut vite qu'il se vende pour pouvoir la corriger. J'ai mis Jean-Christophe Ruffin, le grand écrivain, avec deux F. Bon, c'est comme ça, je n'ose à peine lui envoyer du coup, parce que même avec un Tipex, il va bien voir qu'il a été écorché l'IF. Bon, enfin c'est comme ça. Donc il n'y a pas de livre qui n'est pas de coquille. Il y en a une autre que je vous signale, mais en fait là je suis en train de démolir mon produit, que je crois très bien. Mais dans l'index, voilà que j'aime beaucoup André Mackin, alors que je l'ai cité de temps en temps. Et je me suis dit, je vais lui envoyer et puis lui dire qu'il est dans l'index. Je prends l'index et là il n'y est pas. Tout simplement parce que, je ne sais pas, au moment des fichiers, il y a dix noms qui ont disparu. Et on passe de 8h13 à Mathilde, mais entre les deux il y a Mackin. Et donc bon, il n'y est pas, je vais lui dire qu'il n'y est pas, mais que j'ai bien pensé à lui quand même. Alors ça c'est quand même, bon, vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui est du côté des mots, des nuances. Mais vous voyez que le piège de l'orthographe est partout et que je passe mon existence à traquer les fautes. Et j'ai eu une grande chance, j'ai eu une épouse que quelques-uns connaissent, qui s'appelle Marinette, à qui j'ai dédié le livre d'ailleurs, qui est mon œil de lynx. Quand je l'ai connu il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est près de ses petits-enfants. Mais j'étais tout fier de lui montrer mes travaux. J'avais déjà fait une vingtaine de livres, celui-là ça doit être le 56e. Et en même temps, j'ai un peu été étonné parce qu'elle me disait, là tu n'aurais pas oublié un S, là il n'y aurait pas une virgule qu'on aurait pu ajouter. Et devant toutes ces remarques qui, hélas, étaient pertinentes, il n'y a plus un livre maintenant que j'écris sans lui présenter. Mais Ruffin lui a échappé aussi. Alors, l'autre événement qui aurait pu être une immense joie, est une grande déception. Moi, j'espère que ça ne se verra pas. En tout cas, ça sera presque un collector, comme disent les jeunes. J'avais fait pour le Figaro littéraire, à leur demande, dans cette petite collection « Sans mots pour ». Donc j'ai écrit « Comment finir avec les sans-fautes de français qui nous agacent ». Et puis j'ai écrit ensuite « Comment rehausser sans mots à connaître pour rehausser le discours, la conversation ». Très bien. Alors, quand on m'a dit qu'on en faisait un coffret qui sort aujourd'hui, où il y aurait les deux volumes, plus un volume très bon de Julien Soulier sur les expressions, ça faisait trois volumes, dont deux des miens, donc c'était plus que flatteur. Et puis j'en suis là, je remercie, je suis très content. Et puis je vais chez le libraire il y a 15 jours, et je lui dis « Il va sortir, là, à la fin du mois, aujourd'hui donc, va sortir ce coffret ». Alors il s'intéresse, il dit « Ah bon, il regarde sur l'écran, on m'avait envoyé la photo, et quand on m'a envoyé la photo, au départ, il y a un mois et demi, c'était vraiment comme c'est ici, sur le dos des livres. Mais là, sur la photo envoyée au libraire, que vois-je ? » En même temps que Marinette, une seconde après quand même, elle l'a vue avant moi. Mais que vois-je ? Ils ont changé le dos, et ils ont mis comment réhausser le discours. C'est-à-dire que, d'un seul coup, je téléphone immédiatement, je dis « Mais il y a une faute énorme, c'est réhaussé, c'est bien marqué réhaussé dans le… » Ben non, il paraît comme ça avec « réhaussé ». Donc il est collector, avec une énorme faute d'orthographe, et que tout le monde doit m'attribuer. Heureusement, il n'est pas dans le livre, mais ça vous montre à quel point, dans le fond, l'orthographe, c'est une vigilance de tous les instants. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans ou 20 ans, je n'aurais peut-être même pas perçu qu'il y avait une faute, parce que tant on entend dire « réhaussé » plutôt que « rehaussé ». Et même que je le sais, c'est le problème de la norme. Une fois que vous le savez, vous y êtes attentif. Et là, bon, c'est quand même un peu dommage pour un coffret supposé nous faire progresser dans la langue française, de commencer par ça. Surtout que tout le monde va dire « ça commence bien ». Enfin bon, donc c'est comme ça. Petite déception quand même. Alors, évidemment, quand on évoque l'orthographe, mais aussi le côté sémantique des mots, on s'aperçoit à quel point on est constamment dans l'hésitation. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que ma terreur, quand je suis invité dans une radio, à la télévision c'est encore pire, parce que vous n'avez pas de notes sous les mains, sous la main, c'est la question piège, la page 42, où vous dites ceci, et je ne m'en souviens plus, et je suis obligé de réfléchir, et je ne peux pas évidemment savoir chaque ligne. Et il est évident que quand il s'agit de l'orthographe, à part les champions d'orthographe, qui apprennent tout, le petit Larousse d'un bout à l'autre, le petit Robert d'un bout à l'autre, avec ces variantes, nous on est plutôt dans ces personnes qui sont attentives à l'orthographe, c'est votre cas en étant ici, et qui se doutent que là il y a une faute possible, et qui si vous voulez vont vérifier dans le dictionnaire. Donc je crois qu'il faut avoir bien à l'esprit qu'il y a d'un côté les champions, qui passent leur vie à apprendre les choses, et c'est très bien ainsi, il y a les demi-champions que nous sommes un peu, parce qu'à force d'y faire attention, on a retenu un certain nombre de choses, mais en réalité, on sait qu'il y a des outils pour consulter tout de suite quand on a une hésitation. Donc le plus important, ce n'est pas en définitive de faire des fautes, si c'est grave, mais c'est d'imaginer qu'il peut y avoir une faute, et que par conséquent on peut vérifier dans le dictionnaire si c'est présent ou non. Or, il faut le dire, nos correcteurs orthographiques automatiques déjà nous aident bien, mais en même temps, on n'a jamais été à ce point riches de dictionnaires au bout de notre téléphone portable, qui sont gratuits sur Internet, je pense à l'Académie française, totalement gratuite, avec ses neuf éditions, c'est-à-dire, vous avez l'édition la neuvième actuellement, mais vous avez la huitième, la septième, la sixième, il suffit de cliquer en haut, ce qui fait que même si on veut avoir l'idée de l'orthographe qu'avait le mot, en 1694, au moment de la première édition, on n'a qu'à cliquer en haut, et on a l'article de 1694, ce qu'on peut même copier, et remettre sur un fichier, c'est-à-dire, à quel point c'est quand même assez extraordinaire. On a, bien entendu, le trésor de l'art française, qui lui aussi est totalement gratuit, avec 450 000 citations, ça n'est pas rien, puis après, on peut s'offrir le grand Robert, ou le petit Robert numérisé, et on peut donc vérifier, sans compter, qu'il y a, gratuit sur Internet, Voltaire, dès que vous avez une hésitation, vous avez énormément d'aides qui vous sont proposées. Donc ça, c'est peut-être le premier point à avoir en tête, avoir l'inquiétude orthographique, l'envie d'être dans une norme, partagée par le plus grand nombre, parce que parfois la norme est double, et puis ensuite, eh bien, corriger, éviter ces erreurs. Alors, parfois, on peut douter, je dérape un petit peu, mais je suis en train d'écrire un livre sur le féminin, et donc, qui va sans doute s'appeler, c'est pas très sûr, le féminin, au fil des mots et de l'histoire. Et, j'ai constamment, puisque j'ai beaucoup d'admiration pour, j'ai dit tout à l'heure à mon épouse, j'ai donc travaillé les mots, épouse, femme, etc., et je m'aperçois que Littré déconseille fortement qu'on dise son épouse. Pour Littré, on doit dire ma femme. Et moi, j'ai toujours hésité à dire ma femme, ça me paraissait un peu trop, je ne sais pas, familier, sexué, presque, surtout que ma génération, quand on avait 17 ans et qu'on avait une petite amie, on disait, t'as pas vu ma femme, ça faisait important, vous savez, quelquefois, la jeune fille disait, t'as pas vu mon mari, bon, je ne sais pas, jouer un peu les grands. Donc, pour moi, c'était pas pensable de dire ma femme, je vous présente ma femme, mon épouse était mieux. Eh bien non, Littré explique qu'il vaut mieux dire ma femme et que c'est mari et femme, époux et épouse. Alors, il y a même, quand vous cherchez sur les sites, des indications pour dire que c'est ceux qui veulent, finalement, parler, mais c'est très provincial, alors le mot n'est pas bien joli. Alors, on est un peu embêté parce que 90% des gens dont je fais partie disent mon épouse. Alors, maintenant, je n'ai plus que dire, je dis simplement, ben, c'est la dame dont je suis le mari. Et bon, mais enfin, ce n'est pas très pratique, il faut bien l'avouer. Et donc, on est comme ça dans, je me souviens encore, et puis après, je viens vraiment au vif du sujet, mais c'est pour introduire, je me souviens aussi quand j'étais inspecteur d'éducation nationale il y a 30 ans, peut-être plus, moi-même, il y avait à l'époque les algorithmes, et voilà que j'arrive, hélas, au bon moment où on lançait l'informatique pour tous. Donc, évidemment, j'étais au front et je devais expliquer les fameux premiers ordinateurs. Je n'étais pas très à l'aise et j'avais fait un courrier en parlant des algorithmes que j'expliquais, ce que c'était. Mais j'ai vite compris qu'il fallait mettre une note parce que tout le monde pensait que j'avais fait une faute d'orthographe en mettant un Y à algorithme qui n'en a pas. Alors, vous en mettez un, ceux qui savent disent il a fait une faute et vous n'en mettez pas, les autres disent il a fait une faute. Donc, c'est là où la note s'impose parfois pour, comme ça, anecdotiquement rappeler que ça vient d'un monsieur, le même qui avait lancé l'algèbre. Alors, voilà, pour un petit peu expliquer aussi un jeu des souvenirs que j'ai ici et qui est peut-être à l'origine de cet ouvrage sur comment finir avec les sans-faute d'orthographe qui nous agacent. Lorsque j'étais professeur ici, j'ai rapidement compris que mes étudiants, qui étaient absolument charmants et qui se passionnaient pour la discipline, ce qui était une grande chance, n'avaient pas forcément une orthographe formidable. Et évidemment, la Gaule, puisque je parlais de l'histoire de la langue française, je prenais allègrement deux ailes comme de Gaulle, et j'avais énormément de fautes, etc., trois points, des fautes qui n'étaient pas gravissimes. Chaque niveau scolaire d'études a ses propres fautes. Mais c'était toujours les mêmes. Et donc, à un moment donné, j'ai pris une décision, il y avait des étudiants, il y en a peut-être ici, ou des étudiants, qui me redemandent encore cette fiche. Je leur ai donné une fiche recto verso, c'était une feuille comme ça, où il y avait toutes les fautes qu'ils faisaient tout le temps. Et donc, des fautes, bon, je n'ai plus en tête, mais sur les cardinaux, sur beaucoup de choses. Et c'était une liste de mots, il y en avait peut-être 150 ou 200. Je leur ai donné, et je leur ai dit, les prochains partiels, vous pouvez vous en servir, mais chaque fois qu'il y a une faute qui se trouve là, il y a un demi-point en moins. Bon, j'étais très généreux dans les notes, donc ce n'était pas gravissime, mais enfin, quand même. Et je leur ai dit, pour les partiels, mais pas pour le deuxième. Et effectivement, au deuxième, ils n'avaient plus la fiche, et je disais, s'il y a une faute là-dedans, eh bien, je peux vous assurer que toutes ces petites fautes, qu'on fait constamment, quand vous avez 13 moins 2, vous vous retrouvez à 11, pire, 11 moins 2, vous vous retrouvez à 9, parce qu'on comptait un demi-point par faute, au troisième partiel, il n'y avait plus de fautes. C'était terminé. Donc, il y a bien aussi un peu un effort à fournir, et il y a aussi le fait qu'on fait toujours les mêmes fautes. Nous-mêmes, recommençons 10 000 fois, on va regarder le même mot, en se disant, je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Donc, ça aussi, c'est une des constantes, et je n'irai pas dire que c'est la catastrophe, parce que, dans le fond, quand vous regardez un texte, même mal écrit, avec beaucoup de fautes, d'un enfant de CM2, il y a quand même 80% des mots qui sont bons, si on regarde de près. Il connaît, il ne l'a pas écrit, KO, deux aides, accent grave. Donc, si vous voulez, il y a quand même une grande partie qui est juste. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est ce qui ne va pas, et c'était un peu ça, l'objectif, de ces sans-faute qui nous agacent. Alors, il y a un autre lieu où l'orthographe est évidemment épinglé. Je regrette d'ailleurs que du côté des typographes, des imprimeurs, quand on a décidé d'enlever le long titre pour mettre « rehausser » avec un accent aigu, la personne n'est pas allée vérifier, d'autant plus que dans le bouquin, je mets « rehausser ». Évidemment, on n'est pas censé, quand on a pris ma livre, l'avoir lu. Et donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, il y a aussi, chez les journalistes, qu'il s'agisse du Monde, qu'il s'agisse du Figaro et d'autres hebdomadaires, l'Express, l'Observateur, etc., ou Libération, eh bien, ils ont des listes, on leur donne des listes. Il y avait même un livre qui était sorti il y a quelques années, une quinzaine d'années, du Monde, qui donnait la liste complète des fautes à ne pas faire, des fautes sur les noms propres. Nietzsche, pas évident, Litz non plus. Et je dois dire que chaque fois que j'ai à écrire Nietzsche, je crois, ne pas me tromper, mais je vais quand même vérifier. Et Litz, c'est pareil. Donc, si vous voulez, ils ont la liste des fautes à ne pas faire et qui reviennent constamment. Et c'est vrai que quand je vois mon épouse qui est attentive aux moindres détails, ça m'énerve parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble elle me dit là, il faut un trait d'union. Et je dis c'est inadmissible. Quand c'est un S qui manque, je dis c'est inadmissible d'avoir laissé de S, d'avoir oublié pluriel. Mais la Nouvelle-Angleterre, oubliez qu'il y a un trait d'union. Bon, je n'y pense même pas à mettre un trait d'union. Et c'est plein de petits détails comme ça. Donc il y a ces listes-là et quand on m'a demandé de faire cet ouvrage, la première chose c'est sans mots. Je me dis c'est pas beaucoup sans mots, il y en a beaucoup plus. Donc je n'ai pas tenu compte du chiffre et j'ai pris les listes du Figaro, du Nouvel Observateur, du Monde et je les ai cochées une par une, celles qui me paraissaient effectivement assez souvent faites, que j'étais bien capable de commettre comme erreur et je me suis retrouvé avec 6 ou 700 mots. Alors je n'ai pas du tout eu envie de diminuer les 700 à 100. Ce que j'ai fait, c'est d'abord un premier constat, c'est qu'il y avait à mon avis 4 types de fautes et je crois vraiment que c'est assez juste, je peux classer à peu près toutes les fautes dans ces 4 types. Il y a celles qui correspondent à la prononciation et qui font que vous ne le savez pas pour les noms propres de Broglie ou de Breuil. Donc ce sont des fautes à regarder de plus près, Chamonix, Chamonix, toute une série de mots de ce type qui agacent d'ailleurs les autochtones qui veulent qu'on prononce comme ils le souhaitent. Donc des fautes de prononciation, dont une, j'y reviendrai, mais qui est hors fréquente, qui fait d'ailleurs que je suis un peu agacé parce que quand j'écoute la radio, chaque fois que je l'entends, je dis, ah, une faute, vous savez, comme les vieux qui sont là et disent, ah, j'ai repéré une faute. Et pendant ça, je n'écoute pas ce qui se dit d'intéressant, mais c'est notamment pour euros. D'un seul coup, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire, j'ai 80 ans, mais j'entends 80 euros toutes les 5 minutes, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qu'il avait 20 ans, et j'entends tous les 5 minutes 20 euros. Et comme s'il y avait un H à euros, donc ça, c'est des fautes de prononciation, ce n'est pas gravissime parce que ça ne touche pas forcément l'orthographe, mais il y en a qui touchent évidemment l'orthographe. Et puis, prononciation, ça va jusqu'à pécunier, pécunière. j'ai reçu une journaliste il n'y a pas longtemps et je pensais qu'elle était bien au courant de ça puisque sa spécialité, c'est un peu la littérature. Et je lui ai dit, c'est l'habituelle faute qu'on fait, on l'a fait jusqu'à 25-30 ans, puis après, on vous explique que pécunier, ça n'existe pas puisque ça s'écrit A-I-R-E, et masculin, et féminin. Donc j'ai un problème pécuniaire, mais pas un problème pécunier. Elle m'a fait répéter 5 fois jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle ne le savait pas. Donc ce n'est pas très grave que je lui ai expliqué. Mais ça montre qu'on peut avoir comme ça des fautes pendant longtemps et sans s'en rendre compte et qui ne sont pas gravissimes. Alors moi, je ne jette pas la pierre. Quelqu'un qui dit j'ai un problème pécunier, il a fait un effort de lexique. Je l'ai fait pendant peut-être 30 ans d'ailleurs en le disant comme ça. Puis un beau jour, je comprends que ça se dit pécuniaire. Bon, alors voilà comment petit à petit, si vous voulez, même la prononciation joue son rôle dans l'orthographe. On va y revenir après. Il y a un deuxième type de faute qu'on appelle l'orthographe d'usage. Alors l'orthographe d'usage, c'est le tiret, le trait d'union, l'accent circonflexe, tâche avec ou sans accent circonflexe et donc toute une série de petits problèmes, doublement des consoles, des consonnes, pardon. Et donc on est là dans l'hésitation et rien n'est évident quand on regarde un certain nombre de mots. Imbécine, imbécilité, un L, deux L, comment ça se passe ? Et alors s'ajoutent à ça non pas les réformes mais les propositions de réformes qui laissent une certaine latitude. Donc il faut à ce moment-là, et je l'ai fait là, mettre l'orthographe traditionnelle et les propositions nouvelles qui sont d'ailleurs souvent dans les dictionnaires on donne la double orthographe possible. Imbécilité par exemple, c'était avec deux L, maintenant on peut l'écrire avec un L. Alors le troisième sujet c'est l'orthographe grammaticale. Alors l'orthographe grammaticale, il est évident que les participe passée, des pronominaux, c'est un piège infernal, c'est un délice mais c'est un vrai piège. On est tout le temps coincé avec ça. Je me souviens d'avoir fait un cours où j'avais travaillé des heures et des heures pour mes élèves de lycée à l'époque et aujourd'hui je suis bien incapable de suivre le cours que j'avais donné et je suis tout le temps en train d'aller vérifier si je ne me trompe pas. Et puis je me laisse un peu aller parce que mon œil de lynx qui est mon épouse ne m'en laisse pas passer un seul. Mais c'est vrai que souvent ça laisse rêveur, on a du mal à comprendre toujours la logique. Donc il y a les adjectifs composés de couleurs par exemple, les mots composés avec des infinitifs, avec bon, tout ça n'est pas non plus toujours très évident. Donc c'est ça qu'on peut appeler l'orthographe le troisième type après la prononciation après l'orthographe d'usage, orthographe grammaticale. Et puis il y a ce qui relève alors de la sémantique, du sens, conjoncture, conjecture. Bon j'évoquais tâche et tâche, ça aurait pu être là aussi. sensé, sensé, c-e-n-s-e-accent-aigu, s-e-n-s-e-accent-aigu. Bon, qui ne s'est pas trompé d'en bailler où on met l'accent circonflexe, y en a-t-il un, n'en faut-il pas ? Rien n'est évident. Et l'histoire des mots évidemment nous aide à comprendre ce genre de choses. Et donc voilà les quatre dimensions, si vous voulez, dans lesquelles on peut en quelque sorte jouer. Et après, dans un deuxième temps, on va d'abord examiner ces quatre dimensions, dans un deuxième temps, c'est un ouvrage qu'on m'a demandé, c'est celui qui aujourd'hui fait ma fureur, sans mots à connaître pour rehausser le discours. Alors d'abord, il y a eu une méprise avec l'éditeur parce que j'avais compris pour rehausser la conversation. Lui, il avait compris le discours politique ou le discours et donc on a été pendant un temps à ne pas du tout être d'accord sur le choix des mots jusqu'au moment où on a transigé et j'ai eu gain de cause, mais pas jusqu'à la fin parce que rehausser apparaît et donc tant pis, l'un n'a pas servi à l'autre. Mais rehausser le discours, ça touche aussi des pièges, ça touche aussi les nuances de la langue française parce qu'il m'est apparu qu'il y avait en vérité quatre domaines aussi, je ne suis pas abonné au chiffre 4 mais c'est ce que j'ai un peu ressenti. le premier point c'est d'être plus précis. Bon, c'est vrai qu'on parle d'un raisonnement, si on parle d'un sophisme, on évoque un discours rationnel, cartésien, on peut évoquer la rhétorique, on a des mots plus précis, une engueulade ce n'est pas tout à fait une admonestation, une m'origine de quelqu'un ce n'est pas non plus la même chose. Donc évidemment, c'est des mots que j'ai choisis un peu au-dessus évidemment des 20 ou 30 000 mots de base. Alors c'est le premier point et plus précis. Le deuxième, c'est être plus élégant. Alors évidemment, l'admonestation en fait partie, c'est mieux qu'en gueulade quand même. Enfin, ça dépend du moment et ça dépend avec qui. Mais on a là des mots plus élégants qui s'installent et qui sont à mettre en avant. Alors arrive le troisième qui est d'être plus amusant. Parce que le discours, la conversation, il faut être aussi amusant. Alors il y en a, on ne sait pas où les mettre. Tombée de caribes aussi là, on est du côté du quatrième lot qui est cultivé. Mais par exemple, l'âne de buridans, très peu de gens savent de quoi il s'agit, c'est tout à fait logique. Je pense qu'il y a 20 ans, j'en savais strictement rien. L'âne de buridans, c'est le philosophe qui s'appelle buridans, qui était à la Sorbonne, on est au Moyen-Âge, et qui avait donné comme exemple du libre arbitre le fait que si on mettait un âne qui avait autant faim que soif entre un picotin d'avoine et un seau d'eau, cet âne logiquement devait mourir de faim et de soif. Mais à la fin, il faisait quand même quelque chose, il allait d'un côté ou de l'autre. Et il disait, voilà, le libre arbitre n'existe pas totalement. vous voyez bien qu'il ne se laisse pas mourir. Alors, comme l'âne de buridans, ça signifie hésiter, on a tous été comme ça, est-ce que je vais à droite, à gauche, est-ce que je prends ceci ou cela ? Et on se retrouve dans une hésitation qu'on n'a pas bien choisie. Dans les mots que j'ai voulu un peu au-dessus du lot et qu'on ne connaît pas forcément, parce que quand vous vous adressez à un public, il y a quand même un public derrière. Pour l'orthographe, c'est nous tous. Mais pour le vocabulaire, évidemment, ce n'est pas forcément un élève de 9 ans ou 10 ans. Et c'est ces personnes dont on fait partie qui veulent avoir un vocabulaire un peu plus soutenu et au moins savoir ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, quelle est l'histoire de ce mot. Et je suis tombé il y a 7 ou 8 ans sur un mot que je n'utilisais pas et dont je ne peux plus me passer maintenant d'une certaine façon. C'est ça, les mots qui vous touchent. C'est l'équanimité. L'équanimité, c'est-à-dire avoir une humeur égale. Ne pas se mettre en colère au dernier degré, ne pas être déprimé, ne pas être trop cyclotimique, etc. Et c'est vrai que le devoir premier qu'on a dans nos universités, c'est d'avoir une certaine équanimité, d'avoir une humeur, d'examiner tout. Et donc ce mot-là me plaît beaucoup. C'est peut-être la qualité que je préfère. Je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, c'est celle que j'essaie de développer et que j'apprécie. Alors le mot équanimité, une fois qu'on l'a, c'est vrai que je l'utilise alors que je ne l'utilisais pas auparavant. Et donc ça, et le dernier lot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour être plus cultivé. Alors qu'est-ce que ça veut dire la culture ? Ça passe souvent par la mythologie, mais ça passe aussi par d'autres thèmes. C'est vrai que le rocher de Sisyphe, tomber de caribe en syllabes du côté de la mythologie, bon, c'est assez utile. Et en même temps, c'est vrai que je ne vais pas dire quand je suis chez mon mécanicien, qui est un grand ami d'ailleurs, je tombe de caribe en syllabes, elle a bien écoulé. il faut donc évidemment ne pas en faire quelque chose de ridicule. Mais cela dit, alors tomber de caribe en syllabes, on sait à peu près tout ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'était caribe ? Qu'est-ce que c'était syllabes ? À quoi ça correspondait ? Le fameux tonneau des Danaïdes, vous savez, ces jeunes femmes, ces filles de Danaos qui ont été condamnées à remplir un tonneau sans fond parce qu'elles ont tué sauf une, donc ça en fait 49, leur mari, la nuit de noces, est condamnée en enfer à remplir sans cesse un puits sans fond, un tonneau sans fond. L'expression est aussi passée de manière plus simple. Bon, ça ne manque pas de charme quand on l'utilise, de savoir un peu d'où ça vient. Et qui plus est, je dirais que souvent, ça m'arrive d'utiliser un mot et je me dis, tiens, je vais en profiter pour raconter d'où il vient. Et c'est toujours très agréable dans une conversation, ça vous permet une certaine économité si on commence à parler politique. Raconter l'histoire d'un mot, c'est quand même plus prudent. Et vous dites, par exemple, tout à l'heure, TF1 veut faire quelque chose sur des histoires de mots que je leur donne de temps en temps. J'avais complètement oublié qu'il allait me re-téléphoner ce matin et ça a été fait. Et il m'a dit, il faut que ça soit fait très vite ou ce vendredi ou lundi. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme mot ? Je n'avais rien choisi du tout. Donc, j'étais un peu dans l'embarras. Je venais de faire ce dictionnaire. J'ai dit, il y a le vin. Ah non, non, pas le vin. Évidemment, on comprend bien que ce n'est pas forcément encouragé. Je cherche, je cherche. Puis je dis, il pourrait y avoir peut-être alors le mot sommelier, c'est une manière d'une tour, mais c'est quand même le vin. Il ne veut pas que je parle de mon livre, mais bon, sommelier, c'est un peu... Et tout de suite, avant qu'il ait dit quelque chose, j'ai embrayé sur l'origine du mot sommelier. Sommelier, vous savez tous, on est dans cette difficulté quand on est au restaurant. Plutôt une difficulté masculine, d'ailleurs, parce que c'est souvent à l'homme qu'on demande de donner son avis. Personne ne sait que j'ai passé toute mon enfance à Vichy, ce qui, évidemment, est un handicap très sérieux pour le sujet. Et donc, on me dit, qu'est-ce que vous pensez du vin ? Et puis vous avez le sommelier qui ne bouge pas, qui attend un avis autorisé. Alors, quand j'avais 19, 20 ans, que je voulais jouer mon rôle, il y avait une jeune femme, une jeune fille, et on me disait, comment vous trouvez ce vin ? Alors, je le goûtais, puis je disais, il a de la cuisse. Ça n'avait aucun sens, puisque comme vous le savez, la cuisse, c'est la jambe qui coule le long du verre, donc c'est sûrement pas en le goûtant qu'on sait qu'il a de la cuisse. Mais bon, le sommelier était gentil, il ne disait rien, la jeune fille, peut-être non plus, ou tous me prenaient pour un crétin, ce qui est aussi possible. Alors, le sommelier, lui, l'origine du mot, est assez plaisante, parce que ça vient du latin soma, qui est le poids, la charge, et donc, on a eu les bêtes de somme qui portaient une charge, qui était souvent, donc, cheval, jument, mais ça pouvait être aussi chameau, et le sommelier était celui qui s'occupait des bêtes de somme, et qui, donc, on avait la charge principale auprès d'un seigneur, d'un puissant, et très vite aussi, comme il avait une expérience, il connaissait bien le sujet qu'on lui confiait, il y a eu le sommelier des nappes de la reine, il y a eu le sommelier des habits du roi, et le sommelier de l'échanson, et l'échantillon, L' apostrophe, E accent aigu, l'échanson, c'était, ça veut dire, un mot germanique, c'était celui qui s'occupait du vin, effectivement, de servir le vin au seigneur, de choisir le vin, et ce sommelier de l'échanson a dû être extrêmement, comment dire, habile et compétent, puisqu'on a oublié les chansons, et sommelier est resté pour celui qui, et alors après, il me dit, bon, très bien, oui, sommelier, on prend, vous en avez un autre ? Alors, en même temps que je racontais ça, je me dis, il va m'en demander un autre, c'est sûr, alors, j'ai passé à financier, parce que c'est un mot qui m'a plu, le financier, on va revenir à l'orthographe, je n'oublie pas, mais le financier, c'est ce gâteau que beaucoup aiment, mais au départ, ce sont les sœurs visitandines à Nancy qui faisaient des travaux de peinture qui exigeaient beaucoup de jaune d'œuf, et elles avaient du blanc d'œuf en masse dont elles ne savaient que faire, et avec ce blanc d'œuf et de la poudre d'amande amère, elles ont, et puis de la farine, elles ont constitué ce type de gâteau très bon, et qui s'est appelé visitandine, et ça et là, dans l'Est encore, on m'a dit en Bretagne aussi, je n'ai pas pu le vérifier, on parle encore des visitandines pour ce gâteau. Et là, on était dans les années 1650, et il y a eu l'affaire des poisons. À la fin du 17ème, sous l'Ile-14, avec la brinvilliers, on empoisonne à tour de bras, elle a empoisonné, je ne sais pas combien de marie, 4 ou 5, et à la cour, on empoisonne aussi avec beaucoup de rapidité. Et donc, tout ce qui sentait l'amande amère était considéré comme un poison, puisque tout le monde savait que le cyanure a l'odeur de l'amande amère. Et pour cause, il y a du cyanure en très petite dose dans les amandes. Alors évidemment, plus question de faire un gâteau de ce type, et donc, le gâteau visitandine, en Alsace, il existe encore, dans l'Est, mais sur Paris, c'est fini, on n'en parle plus de ce gâteau-là. Le 18ème passe, heureusement, les décennies se suivent, font oublier ces empoisonnements. Et au 19ème, au milieu du 19ème, il y a un monsieur qui s'appelle Lann, L-A-S-N-E, qui ouvre une pâtisserie en face la bourse. Et là, il est confronté à une demande des boursiers, des financiers qui viennent, ils sont tout le temps à la corbeille, et donc, très vite, ils veulent un gâteau rapide qui soit bien nourrissant et qui, en même temps, ne poisse pas les mains, soit léger et les nourrissent. Et donc, ils se disent, après tout, je pourrais peut-être reprendre la formule des visitants d'île, et il fait ce type de gâteau, donc avec l'amande amère, il cherche un nom, alors vous avez deviné, il dit, après tout, c'est pour les financiers, je vais l'appeler le financier, et vous voyez la forme qu'il a, c'est tous, on peut être riche avec ce type de financier, c'est une forme de lingot d'or, avec même la couleur, presque. Donc voilà comment le financier s'installe, alors j'ai pu lui raconter ça, et puis après, j'étais un peu à court, je vais raconter le mimosa, mais on y reviendra, parce que sinon, je vais déraper. Alors, on raconte quand même le mimosa, les oeufs mimosas, parce qu'évidemment, ce n'est pas la plante que je peux faire, puisque c'est poussé vers les plats de la cuisine en partant du sommelier, et il se trouve que, là, on comprend très bien le rapport entre la couleur jaune du jaune d'oeuf, justement, on passe du blanc d'oeuf au jaune d'oeuf, et le fait d'en faire presque des grains comme les fleurs du mimosa. Mais, en vérité, quand j'avais eu à expliquer ça sur une radio, c'est sur France Bleu, je me disais, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, dans le fond, mais d'où vient le mot mimosa, pourquoi on appelle le mimosa cette plante, qui est une forme d'acacia. Alors, j'ai fouillé, et voilà l'explication. Les botanistes, c'est assez tardif, c'est, je crois, fin 18e, les botanistes ont repéré cette plante, cette fleur, enfin, cet arbrisseau, qui a une caractéristique pour certains d'entre eux, et que j'ai vu après dans un film policier, où ça jouait un rôle, je ne sais plus lequel, c'est que, sur certains types d'eux, alors ça ne s'appelait pas encore mimosa, c'est un type d'acacia, quand on approche d'eux, ils se rétractent, c'est-à-dire qu'ils ont cette faculté de percevoir un éventuel danger, ils se rétractent. Et ça leur a donné l'idée de les appeler, de prendre le mot latin mime, qui ne parle pas, mais bouge, et voilà comment c'est devenu le mimosa, qui est devenu la mimouse, et il y a le mimosa pudique, qui lui se rétracte, et le mimosa impudique, qui lui ne se rétracte pas. Hélas, le mimosa que j'ai dans le jardin, il est impudique, j'ai essayé, mais il ne bouge pas, il ne bouge pas. Alors, s'agissant, si vous voulez, de ces fautes d'orthographe, je vais en prendre quelques-unes, mais il est bien évident que dès qu'on essaie en orthographe d'avoir le juste mot, on se retrouve dans la prononciation avec beaucoup plus de difficultés qu'on a, qu'on imagine. Par exemple, j'ai longtemps hésité à savoir si je devais dire arguer ou arguer. Et j'entends à la radio, il a argué de ceci, et puis d'autres qui disent arguer, alors quel est celui qui a raison ? Et c'est là, c'est dans ce genre de petite faute de prononciation qu'il fait, et c'est ça qui est terrible dès qu'on entre dans le domaine de l'orthographe et qu'on veut être précis, c'est qu'une fois que vous le savez, vous repérez la faute de l'autre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, même à ses meilleurs amis, si vous voulez vous fâcher, il suffit de lui dire qu'il a fait une faute de prononciation ou une faute d'orthographe et il ne dit rien mais il le prend mal. Donc j'ai abandonné, mais je glisse mon livre. Peut-être que j'ai fait mon livre pour les amis. Mais en tout cas, le typographe, il aurait pu vérifier que ce n'était pas rehaussé, mais rehaussé. Vous savez, je lui en veux beaucoup. C'est comme ça. Alors, arguer, parce que argument, il faut toujours trouver un argument, justement. Là aussi, sans doute, avez-vous souvent hésité. Moi, ça a été le cas jusqu'à ce que je passe ce livre d'une certaine façon qui m'a appris aussi des choses. Je n'avais jamais si je devais dire gageur ou gajure. Et on entend un peu les deux. Et dans le fond, les deux pourraient, l'orthographe ne nous aide pas vraiment. C'est gajure. Le E est ici pour faire prononcer le G. Alors, la même chose en entendant les chansons Géolier ou Jolier. Alors, si on regarde de près, il n'y a pas d'accent aigu. Donc, de toute façon, c'est Jolier. Et c'est aussi toujours ce problème du E qui est là pour faire prononcer non pas GUE, mais GUE. Alors, il y en a un que j'évitais, d'ailleurs. Je disais, il est démembré, il gesticule, pour ne pas dire déjà un gandé. Parce que je n'étais jamais très sûr que ce soit déguingandé ou déjungandé. Et je pense que je n'étais pas le seul à ne pas l'utiliser à cause de ça. Alors, je voyais très bien de quoi il s'agissait. Et en fait, au départ, c'était l'image d'un chariot disloqué. C'est ça, l'origine du mot que j'essaie à chaque fois de retrouver. Alors, il y en a où je ne suis pas convaincu de la norme. Tout à l'heure, je vous ai évoqué mon épouse et ma femme. Je n'arrive pas à dire je vous présente ma femme. Alors que c'est le vrai mot et ce que Littré demande. Mais je ne sais pas, ça doit être les restes du babyfoot auquel je jouais où je n'ai pas vu ma femme j'avais 17 ans et ce n'était pas très élégant. Eh bien, c'est la même chose pour Gab-Dji. En fait, ce n'est pas Gab-Dji. Moi, j'ai toujours dit Gab-Dji, c'est Gab-Dji. Et les dictionnaires vous le disent, Gab-Dji, c'est le grand désordre. Il faut prononcer B-Dji. Alors, il est évident aussi que je donne la norme. Après, chacun fait ce qu'il veut de la norme. Mais la norme est là, elle existe, tous les dictionnaires sont d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, il faut le préciser et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, il y en a un que je n'utilise pas non plus, mais qui peut être aussi un jeu. Il faut que l'orthographe soit un jeu, il ne faut pas que ça soit trop pénible. j'ai toujours dit un lègue. Je n'en ai jamais reçu, d'ailleurs, mais ça doit être un rêve. Mais en fait, à la faveur d'une lecture, je ne sais plus laquelle, j'ai découvert que la vraie prononciation, c'est un lait. L-A-I, oui. On tolère lègue, mais l'élégance doit nous pousser à lait parce qu'on a rajouté ce G par la suite, en fonction du verbe léguer, mais en vérité, ça vient de laisser. C'est quelque chose qu'on vous laisse. Donc, c'était L-A-I-S. L'orthographe est devenue L-E-G-S, mais on devrait dire un lait. Bon, alors, là, il est évident qu'on ne va pas s'insurger si on voit quelqu'un prononcer comme ça les choses. Alors, il y en a d'autres, je passe sur un certain nombre. Tout le monde sait dompter, pas dompter, mais on l'entend de temps en temps. Mais il y en a, c'est moins net. Almanak ou Almana ? C'est Almana. Bon, malgré le CH. Ce n'est pas gravissime de dire un Almanak, mais je dois dire qu'avant le livre, pendant très longtemps, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Et on ne prend pas le temps toujours d'aller fouiller, si vous voulez, dans les mots, de même que, ça dépend aussi de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans le midi, c'est une situation, c'est un problème adéquat. Non, on ne prononce pas le T. C'est vrai que dans le midi, je m'appelle Pruvost. Mais bon, c'est plus simple. Alors, un, que je trouve merveilleux, parce que là, j'ai longtemps hésité, et je ne suis pas le seul, je crois, c'est les trois poils. Alors, j'ai bien dit, les poils, il y a effectivement la poêle, bon, celle dans laquelle on fait frire la crêpe, il y a le poil qui nous permet de nous réchauffer, et puis, il y a les cordons du poil, aussi. Alors, je vais revenir sur les cordons du poil. Et alors, quand je faisais un peu de littérature et que je m'intéressais à Descartes, ici, j'ai enseigné un petit moment de l'histoire littéraire, aussi, avec un très grand plaisir, et on lit partout, Descartes a décidé d'être philosophe dans un poil. Alors, c'est vrai que c'est chaud, quand même, comme image. Et en réalité, je ne comprenais pas très bien cette phrase-là, jusqu'au moment où je suis allé chercher, évidemment, l'origine du mot poil, en tant qu'appareil de chauffage, mais au départ, le poil, c'était quelque chose qui était suspendu, et c'est là l'origine étymologique, d'ailleurs, qui donnait de la chaleur, une sorte d'étuve, dans une pièce, et le poil était l'ensemble de la pièce. Et quand Descartes a l'idée de la philosophie dans le poil, ça veut dire, et pendant qu'il est alarmé, ça veut dire qu'il est dans cette pièce, la seule, qui bénéficie de cette chaleur, et encore avec ce sens. Alors, la poil que l'on fait frire, c'est la tempate, c'est là, donc c'est le plat, on peut comprendre ça, et tous, en plus, s'écrivent de la même manière, P-O-E-A-C-C-C-C-C-O-F-L-E-E. Et tenir les cordons du poil, je l'avais déjà entendu, je n'avais pas bien compris ce que ça pouvait pouvoir dire, je me suis dit, ils doivent brûler ces cordons, ce n'est pas possible, et en fait, c'est toujours très cérémonieux, au moment de son enterrement, chacun tenait les cordons du poil, donc c'était un peu mystérieux. En fait, là, c'est un mot qui a disparu, c'était un tissu, C'est l'un seul que l'on posait sur le cercueil et avec un cordon aux quatre coins et qui, de manière très grave, était tenu par les meilleurs amis. Donc voilà un mot, une fois qu'on sait que c'est poêle, mais je l'entends très souvent dire poêle, ce que je comprends, parce qu'on se dit qu'il doit bien y avoir une différence entre les trois, l'histoire des trois poêles finalement. Alors, il y en a d'autres comme rébellion, moi j'entends dire rébellion parfois, ou rébellion. Alors c'est accent aigu, donc R-E, et c'est comme belle, B-E-2-L, on dit elle est belle la situation, et dans ce cas-là il y a B-E-2-L-I-O-N. J'entends dire aussi précocement parfois, c'est précocement, bon il n'y a pas d'accent aigu, donc là l'orthographe est là. Alors là j'ai noté, rehausser, bon ça ne servit à rien, c'est comme ça. Alors il y a une autre formule qui est égayer, égayer, c'est aussi la prononciation. Alors il y a les oiseaux qui vont donc s'égayer, et puis fait sur l'adjectif gay, qui longtemps a été écrit G-A-Y, qui s'écrit encore comme ça en anglais, égayer, avec une prononciation différente, une orthographe évidemment différente aussi, puisque égayer, c'est G-A-I-2-L-E-R. C'est un petit peu le problème quand je vais dire que par exemple, un jeune a décidé de faire le jeune. Vous voyez, à l'oral je suis obligé de le faire, parce que sinon un jeune qui fait le jeune, ça paraît normal, il y a un vieux qui fait le jeune, ça paraît naturel aussi, mais donc on devient obligé de dire le jeune. Et il faut l'avouer aussi, selon nos régions d'origine, on a des accents un peu différents. J'entends à la radio, puisque j'ai passé une grande partie de presque toutes mes vacances du côté de Béziers, et toute ma famille à Boulogne-sur-Mer, à Béziers, il y a quelques petites différences, et j'entends dire la rose, vous voyez, parce que c'est de nord, bon, on ne va pas non plus lutter contre ça. Mais parfois, pour jeunes et jeunes, là, c'est bon de le savoir, bien sûr. Alors, cote, il y a toute la série, je passe sur les euros, parce que là, c'est quelque chose... Alors, évidemment, quand il y avait les francs, pas de problème, 200 francs, 300 francs, 20 francs, etc. Et après, il y a eu, donc, le drame orthographique, la liaison doit se faire entendre, puisque ce n'est pas H-E-U-R-O, c'est E-U-R-O. Moi, je propose de mettre un H, comme ça, il n'y aura plus de faute, mais je ne sais pas si ça sera que c'était... Puis ça passe par l'Europe, c'est difficile. Mais, en réalité, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est tellement répondu. J'ai entendu ma fille le dire, l'autre jour, je n'ai pas osé de lui dire. Vous voyez à quel point on est toujours... Je le ferai, mais au bon moment, quoi. Je ne vais pas m'attirer. Il faut être très délicat sur le sujet de l'orthographe. Et, en réalité, c'est que ça montre que vous ne connaissez pas l'orthographe, le pluriel, de 20 et 100. Puisque 20 multiplié prend un S, 80, et donc 80 ans, 80 euros. Mais, quand il n'est pas multiplié, il n'y a pas d'S, donc 120 ans, et pas 120 ans, évidemment, et 120 euros. Bon, et donc, il y a toute une série, là, de choses. Dès que vous commencez à dire, non, vous êtes obligés de l'expliquer. Et, en disant, je le dis à mon bras droit, qui est formidable, qui est un étudiant, d'ailleurs, d'ici, puisque je m'occupe des éditions Honoré Champion, il est extraordinaire, merveilleux, plein de tact. Il y a un seul point sur lequel il m'énerve un petit peu, mais je ne sais pas comment trop lui dire. C'est le zéro, justement. Chaque fois, je dis, le zéro est arrivé. Mais, quand c'est en soi des auteurs, je ne sais pas comment lui dire. Alors, pourtant, je fais de la pédagogie, je ne le blâme pas du tout, tellement il est agréable, et vraiment, il est parfait, sauf sur les euros. Et je reprends doucement, dans la phrase, je dis, oui, ça a coûté, effectivement, 200 euros. Mais il n'y a pas l'air de comprendre, alors ça, il va falloir... Alors, bon, après, vous avez les 1000 et les 100, bon, vous avez toutes ces séries-là. Bon, je passe sur ce héros, les héros. Alors, les haricots, ça, ça mérite une information. Parce que je l'ai entendu dans un restaurant, nous déjeunions avec mon épouse, sur un tranché, et à côté, il y avait quelqu'un qui parlait de la langue française, un jeune, avec... j'ai cru comprendre que c'était son beau-père, enfin, je ne sais pas trop, puis il y avait sa femme ou son épouse à côté de lui, sa conjointe. Et il expliquait que Haricot, maintenant, l'académie française, avait accepté qu'on dise les haricots. Alors, j'avais envie d'intervenir, puis je me dis, bon, je ne vais quand même pas me mêler de ce qu'il me regarde. Puis c'est son beau-père, je ne vais pas faire le malin, il a peut-être un enjeu très important. Non, on ne va pas casser ce beau moment. Mais en fait, ça, c'est... alors là, je l'ai vraiment rappelé, ça a été publié dans l'actu du 3 décembre 1998, disant que l'académie a accepté le H, jamais l'académie a accepté de dire les haricots. C'est un journal qui l'a mis, c'est faux. L'académie a aussitôt dit, mais non, on n'a jamais dit ça, c'est les haricots. Et alors depuis, j'entends un peu partout, l'académie a accepté les haricots. Ce n'est pas la fin des haricots, mais... Mais bon, on est un peu dans l'embarras quand même, avec ce genre de choses. Surtout qu'un haricot, on le retrouve dans Aligoté, c'est la même racine, c'est qu'il coupe. Et l'haricot de mouton, comme le vin à Aligoté, c'est qu'il a été coupé. Alors évidemment, ce n'est pas le même type de choses tranchées, mais bon, en principe, c'est les haricots. Et je me souviens en terminale avoir fait rire toute la classe auprès du professeur de français, sans le vouloir, quand j'ai évoqué les héros de Corneille. Évidemment, c'est les héros, et on voit bien qu'il y a une petite différence entre un zéro et un héros. Alors, pécuniaire, pécunier, donc, il faut juste se souvenir que ça vient du latin, pécunia, qui est l'argent, et que par conséquent, on entend aussi souvent obnubilé. C'est tentant, c'est obnubilé. Donc, une fois qu'on le sait, on peut l'éviter. Et évidemment, la faute assez fréquente qu'on entend à la radio, parfois, mais qu'il faut essayer d'éviter, c'est rémunérer. Il faut penser à la monnaie, et pas au nombre. Mais c'est vrai que le numérique n'est pas loin. C'est des fautes que je pardonne complètement, mais simplement, il faut qu'on le sache. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon nombre n'est pas... Aiglefin, aiglefin. Bon, c'est un mot germanique, il y en a un qui est un poisson, aiglefin, E-G-L-E-F-I-N, et l'autre, tiré aussi d'ailleurs du même mot hollandais, parce qu'il avait la bouche grande ouverte, et assez agressif. L'aiglefin, la personne, madonnaie, conjecture, conjoncture. Bon, là, on se perd en conjecture sur la conjoncture. La jonction, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors, je pourrais continuer. Après, on est dans les jeux. Souvent, si vous écoutez le jeu des mille euros, je n'ai jamais entendu le jeu des mille euros, ça, ça serait dommage. Mais, donc, le jeu des mille euros, que dit-on ? Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse ? Bourg-en-Bresse, bon, mais je ne le savais pas forcément. Au Cercle, c'est, comme Bruxelles, on nous le dit souvent. Mais à Voriaz, ou à Voria, à Voria. Est-ce qu'on va à Cassis ou à Cassis ? C'est Cassis. J'ai raremé. Alors, un qui est compliqué aussi, parce qu'il nous touche dans la banlieue parisienne, c'est de la haie les roses. On a tendance tous à dire la haie ou laie les roses. Alors, l'on le saugnait, et pas l'on se le saugnait. Et j'ai une amie qui était prof ici, Catherine Maillot, qui a vu maintenant dans le Luberon. J'ai toujours dit le Luberon, depuis que je suis allé chez elle, c'est fini. Je lui ai dit le Luberon. Et je poursuis quiconque dit le Luberon, évidemment. Alors, Metz plutôt que Metz. Montpellier, les autochtones aiment qu'on dise en Occitan Montpellier. Bon, les deux, évidemment, on est d'accord. Au Yonah et pas au Yonax. Alors, celui-là, c'est le vrai piège. Sainte-Menoux. M-E-N-E-H-O-U-L-D. C'est question pour un champion. Et puis ça, bon, je le connais bien, puisque c'est à côté de Boulogne-sur-Mer, où vous trouvez les grands-parents. Vimreux et pas Vimreux. Alors, De Broglie, je ne l'ai pas mis là, j'aurais dû le mettre. J'ai mis De Broglie, évidemment. Broglie, c'est le mot. Enfin, ça vient de l'Italie, c'est pour ça qu'on prononce Broglie. Mais en fait, il y a une localité, je crois que c'est en Bretagne, j'espère ne pas dire de bêtises, qui, elle, s'écrit aussi Broglie, et là, on prononce Broglie. Il aurait fallu que je l'ajoute. Enfin, il faut savoir aussi que quand on fait un livre, on est au signe près. Il faut que ça tienne dans la page. Donc, on essaie de... Alors, quelque chose, j'ai toujours dit Talleyrand, c'est Talleyrand, en fait. Il ne faut pas dire le « et ». De même que j'ai souvent dit Villon, et c'est Villon. Et alors là, j'avoue encore une coquille. On dit qu'il faut en laisser pour le bon Dieu, c'en est une que j'ai laissée. J'explique partout que Madame de Stal, S-T-A-E-T-R-E-M-A-L, que j'ai longtemps prononcé Madame de Stal à cause de ce E-T-R-E-M-A, c'est Madame de Stal. Donc, je le dis en préface, je le dis un peu plus loin, et là, je mets Madame de Stal et entre parenthèses, S-T-E-L. Coquille phénoménale qui fait que chaque fois que je donne le livre à quelqu'un, je gribouille, j'essaie de faire une sorte de pâté. Alors, je vais passer un peu sur l'orthographe d'usage, davantage, combien d'entre nous, quand ils étaient plus jeunes, ont mis un D' qui n'a pas sa place. Alors, il est clair que « d'ores et déjà » aussi, fait partie de ces mots pas si faciles avec le D', « or » voulant dire « maintenant », donc c'est « maintenant » et « déjà ». Et puis, il y a ce qu'on rencontre souvent, le « puis-que », le « quoi-que », le « l'orsque » et « faut-il laisser QE » ou bien mettre l'apostrophe ? » Et alors, ça n'a rien d'évident, parce que, évidemment, « l'orsquel », apostrophe, « l'orsqu'en », apostrophe, mais « l'orsqu'enriette », pas d'apostrophe. Si on a un nom derrière, c'est fini. Alors, ça fait partie des petits pièges qui sont rassemblés chez eux. Alors, ce que j'avais fait, c'est faire un index, parce que comme il y a 700 mots et que chaque fois, je prends un mot et je récupère ce qui, derrière, relève de la même difficulté, « tâche » et « tâche », bon, on voit bien que c'est presque illogique, puisque quand on fait une tâche, justement, il n'y a pas de tâche sur le « a ». C'est notre tâche de l'enlever. Et puis, ce fameux « abîme », l'accent circonflexe de la cime qui, donc, ça chute tant dans l'abîme. Heureusement qu'on a ça pour s'en sortir. Mais c'est vrai que vous avez des choses qui manquent de logique. Il ne faut pas chercher tout le temps la logique dans la langue. Il y a beaucoup d'arbitraires, il y a beaucoup de choses qui ont changé au fur et à mesure de l'histoire. Alors, on a le goût, le dégoût, ragoûtant, mais les goûts, bon, qui n'est pas ragoûtant d'ailleurs, sans accent circonflexe, bon, voûte, diplôme, avec un accent circonflexe, mais pas diplomate, et donc toute la série aussi, Moyen-Âge, on le voit sous toutes les orthographes, la meilleure, c'est M, O, Y, E, N, plus loin, sans tirer, A, avec l'accent circonflexe. Et là, je règle tout de suite un problème qui est souvent posé, c'est sur les majuscules, je n'entends pas les majuscules manuscrites que nous faisions quand nous étions à l'école primaire, ces très belles lettres, mais sur les majuscules imprimées, il faut les majuscules, elles doivent y être. Et elles sont faciles à trouver sur l'ordinateur, puisque vous pouvez faire une touche raccourci, puis après, vous l'avez tout le temps, et ça, c'est très pratique. Mais sinon, vous avez le palais des congres, et pas le palais des congrès, c'est quand même dommage. Donc, parfois, bon... Alors, illettrés, ça, c'est formidable, parce que souvent, à la télévision, quand quelqu'un vous parle d'orthographe, etc., vous dites, vous pouvez m'écrire, là, ils sont illettrés, ou elles sont... Et presque à tous les coups, il y a une faute, puisque, si vous voulez, c'est un peu un mot piégeant, parler des pièges, illettrés, il y a un accent à la fin, avec l'accent aigu, illettrés et l'accent aigu, mais il n'y en a pas avant. C'est il, privatif, et l'être, les lettres, on ne met pas d'accent, donc c'est I, deux L, E, deux T, R, E, accent aigu. Alors, là, c'est un peu comme réhausser, mon seul espoir, c'est que les gens ne s'en aperçoivent pas, tout de suite, en tout cas, qu'ils ne regardent pas trop le dos, même si, hélas, les coffreins, on ne voit que ça. Mais enfin, c'est la repartie et pas la répartie. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire la répartie, ça pose d'ailleurs le problème de la norme, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde considère que achalandé, par exemple, veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans le magasin, alors qu'à l'origine, c'est qu'il y a beaucoup de chalants, donc de clients, et à la limite, les magasins soviétiques de jadis étaient très achalandés, mais il n'y avait rien dans la vitrine. Donc, là, on voit bien qu'au bout d'un moment, les dictionnaires se disent « bon, ben voilà la norme ». J'espère que pour rehausser, ça serait bien quand même que je sois en avance. Enfin, bon, ils n'y croient pas trop. Alors, c'est vrai qu'événement, par exemple, est aussi un cas particulier, puisqu'on a toujours écrit de manière classique avec deux accents aigus, exactement d'ailleurs comme on a « allègement » l'accent aigu, alors qu'on dit plutôt « allègement », « piétement », on dit plutôt « piétement », c'est un accent aigu. Et puis, on l'a autorisé, l'académie qui est plus moderne qu'on ne l'imagine, à accepter qu'on dise « événement » avec un accent grave. Donc, les deux orthographes sont possibles. Alors, je me méfie toujours avec mes étudiants, je leur disais « écoutez, vous allez passer des concours, vous allez tomber sur des vieux schnocs de mon genre, parfois, qui sont attentifs à l'orthographe classique, mettez-le de manière classique. Quand vous avez le choix, choisissez le classique. Parce qu'après, si vous le mettez moderne, il faut être moderne d'un bout à l'autre. Vous ne mettez pas l'accent circonflexe sur « il paraît », très bien, il apparaît. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas le mettre aussi sur « il le connaît ». Vous voyez ? Et puis, mettez une petite note que j'ai suivie parce que sinon, on est vite dans l'incohérence. Alors voilà, si vous voulez, continue avec, alors, au féminin, « tréma » sur le « e » ou « tréma » sur le « u ». Alors là, ça m'avait beaucoup amusé parce qu'on avait ici un étudiant, Camille Martinez, je me souviens, il est venu dans cette salle à une journée des dictionnaires. Donc, j'étais très ému qu'il soit venu parce qu'il venait de Grenoble, il avait fait sa licence à Grenoble, après, il a fait un doctorat chez nous et il était, je ne le savais pas, champion des dicodores, d'orthographe, de pivot. Et évidemment, c'était une journée des dictionnaires qui avait pour thème l'orthographe. Et alors après, bon, il a donc fait un master ou un DEA, je ne sais plus, en tout cas ici, et il était dans le laboratoire et elle s'appelait Camille, Camille Martinez, il a d'ailleurs un site avec l'évolution de l'orthographe du petit Larousse, c'est superbement fait. Et alors, chaque fois qu'on avait une difficulté, vous savez, on a toujours besoin du dictionnaire, mais si on a un dictionnaire ambulant, c'est encore mieux, et donc on disait Camille. Alors, on met un S ou on ne met pas d'S à ce mot-là ? Et alors, on n'avait pas la réponse parce que, sur des mots un peu compliqués, il disait, alors, dans le petit Larousse de 1982, il y en avait un. Et en 1986, ils l'ont enlevé, mais en 1992, ils l'ont ajouté. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait finalement ? Et là, alors, pour effectivement ce tréma sur le U, ou sur le E, je ne veux pas le redire là parce que je l'ai écrit, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a changé dix fois. Alors, vous faites ce que vous voulez, tout est... Pourvu qu'il faut en mettre un, ça c'est sûr. Moi, j'ai tendance à le mettre à la fin, mais enfin, ce n'est pas non plus une certitude. Alors, peut-être passer à des mots maintenant qui sont un peu difficiles. L'énuphar me plaît beaucoup parce qu'on en a fait un cheval de bataille. Il y avait une image qui m'avait beaucoup plu au moment où il y a eu le grand débat où on voulait écrire un énuphar avec un F. J'avais vu, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'était dans le Nou, l'observateur ou dans l'Express, mais il y avait un dessin d'un humoriste et vous voyez quelqu'un la nuit qui est là et puis il est en train d'écrire toute obscurité totale sauf sur son bureau et il dit « Nénuphar avec un F ». Ah, les fumiers, PH ! C'était vraiment extraordinaire parce qu'il trouvait que ça résumait la situation. et en vérité, jusqu'encore au milieu du 19e, dans l'académie, c'était Nénuphar avec un F. C'était l'orthographe première. Et puis, je crois que c'est pour la 8e édition ou la 7e plutôt, ils ont voulu le rapprocher de Nymphéa en disant « C'est la même famille, donc on met un PH. » Donc Nénuphar, PH. Alors, toute une génération dans la mienne, on a appris Nénuphar avec un PH. puis après, voilà qu'on nous propose de le remettre avec un F. Et là, c'est le réflexe habituel. Quoi ? On touche à l'orthographe que j'ai apprise ? Évidemment, on est scandalisés et ça crée des batailles, mais si on Nénuphar, voilà, l'affaire n'est pas tranchée. Tout est permis, d'ailleurs. Alors, il y a un autre mot formidable pour une orthographe très souple, c'est la gaieté. Gaieté, alors on le trouve G-A-I-E-T-E-A-G-U, G-A-I-A-C-C-O-F-L-E-X-T-A-G-U, G-A-I-T-E-A-C-C-O-T-A-G-U. Alors, tout est accepté. Avec un E, ça a plus d'élégance. Avec un accent circonflexe, c'est un peu le panache. Alors après, sans accent ni rien, là, ça fait un peu moderne. Chacun choisit en fonction de son interlocuteur. Moi, je considère toujours le classique. des mots par exemple aussi tout à l'heure je l'ai oublié dans la prononciation moi j'ai tout le temps dit un seigneur et les serres et puis de l'autre côté j'ai toujours parlé du serf dans la forêt erreur énorme c'est le serre dans la forêt et les serfs du seigneur donc là on se dit tiens je me suis toujours plus ou moins trompé et après on essaye de l'appliquer et ça fait partie de ces choses il y a des mots aussi compliqués comme on est tous ici amoureux de cette langue française et des langues en général on essaie de trouver les racines alors enteriner par exemple un R ou deux R qu'en est-il alors ? bien entendu on a l'impression que c'est ancré dans la terre donc on a tendance à vouloir mettre deux R non c'est T-E accent aigu R-I-N-E accent aigu parce qu'en fait c'est un ancien adverbe qui était enterrin enterrin qui voulait dire entier donc si vous voulez c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul T parce que ça n'a rien à voir avec la terre et d'ailleurs quand quelque chose est enterriné c'est bien l'inverse de quelque chose qui est enterré en principe enfin on peut enterriner quelque chose qu'on a enterré aussi donc voilà toute une série de choses qui sont ici que je ne vais pas développer davantage mais qui méritent qu'on en raconte l'histoire alors j'ai évoqué vous me direz quand il faut arrêter parce que j'ai prévu jusqu'à 10 heures mais c'est pas je ne sais pas si tout on sera disponible mais il y a aussi ces mots qui nous embêtent et qui sont avec un masculin ou un féminin alors il y en a toute une série je pense notamment à anagramme un anagramme ou une anagramme et alors vous savez ce que c'est que l'anagramme ce sont les mots mis dans le même ordre dans un ordre différent pour les lettres et alors l'anagramme c'est féminin c'est une anagramme donc on fait de belles anagrammes comme on a de belles épithètes épithètes est aussi et il faut l'avouer il y a un peu de snobisme de ma part de prétention j'aime bien évoquer les belles épithètes parce que ça interroge on se dit mais c'est pas au masculin épithète au fait et moi je sais que c'est au féminin donc les gens vont les vérifier et bon c'est vraiment du snobisme alors les anagrammes c'est un vrai régal dans la langue je m'en sers souvent quand je fais des chroniques de langue j'en ai fait à peu près 5000 sur différentes radios et notamment France Bleu et vous savez vous avez 3 minutes 4 minutes pour raconter l'histoire d'un mot comme financier ou autre il faut finir sur quelque chose d'un peu joyeux quand même et donc souvent l'anagramme ou le mot croisé me sert pour trouver une conclusion un peu plaisante et les anagrammes ça manque pas de charme parce que quand vous avez l'anagramme de Parisien c'est aspirine bon alors ça nous traite de cachet d'aspirine bon anagramme d'éternité étreinte bon c'est joli ordinateur bon je sais pas si c'est ration dure bon alors je sais pas et alors après vous avez tous ces anagrammes qui sont faits sur les noms propres on en a beaucoup utilisé en politique par exemple Vincent Auriol qui était sous le régime enfin le gouvernement de Blum alors là ça ne voulait pas lui faire plaisir l'anagramme c'était voilà un crétin c'est exactement les mêmes lettres mais dans un autre ordre Laurent Fabius bon c'était plus gentil c'était naturel abusif bon ça passe ça passe Jospin alors Jospin Lionel Jospin c'est pas mal c'est joli pinson donc bon c'est assez plaisant et vous vous souvenez tous toutes et tous alors là on est dans l'inclusif il faut faire attention mais de Salvador Dali Avida Dollars qui était appelé comme ça et alors parfois il y a des choses incroyables Pablo Picasso c'est l'anagramme de Pascal Obispo il n'y a pour strictement rien mais enfin les choses ne sont pas déplaisantes moi j'ai cherché pendant des heures un anagramme pour moi je n'ai jamais rien trouvé il y a des noms impossibles pour les anagrammes donc alors Boris Vivian c'était bison ravi donc c'est assez joli évidemment donc ça ça fait partie aussi si vous voulez on retient mieux comment dire l'orthographe ou le genre d'un mot quand on a en définitive un peu d'histoire sur le mot quand on a des anecdotes et je crois que peut-être ce qui nous réunit aussi c'est le plaisir d'en parler c'est pas le tout de dire ah là il y a un S ah là il y a un accent c'est correct si on peut raconter pourquoi bon ça a plus de charme et on voit bien aussi que quand on est dans le masculin le féminin alors c'est des questions qu'on entend tout le temps aux mille euros alors avec parfois des changements par exemple on a longtemps dit un automobile un et je m'en suis aperçu longtemps enfin à peu près 20 ans je m'en suis aperçu parce que comme tu le sais bon vous le savez je collectionne les dictionnaires donc j'en ai un peu plus de 10 000 à la maison alors je ne me fais pas d'illusion quand la télévision vient c'est pas pour moi c'est pour les dictionnaires alors moi je parle pendant un quart d'heure 20 minutes sur le sujet et j'ai droit à une phrase la pire la moins bonne souvent mais on voit les dictionnaires bon j'ai compris qu'ils avaient la vedette et un jour dans les tous les petits Larousse que j'ai collectionné un par un j'ai dû trouver le dernier il y en a un peu plus de 110 puisque le premier petit Larousse il est 1905 quand j'ai trouvé le dernier dans une brocante que j'ai quand même négocié parce que je l'aurais payé 100 fois plus cher il était à 2 euros je l'ai eu à 1 euro et donc ce petit Larousse voilà que je le consulte rapidement pour voir quand même s'il y a toutes les pages et puis je tombe sur la planche des automobiles c'était un petit Larousse des années 1910 1915 et là entouré en bleu avec sans doute ces gros crayons qu'on avait autrefois qui était rouge et bleu de chaque côté c'est parce que vraiment il était très épais entouré en bleu le automobile découvert V.E.R.T hop entouré en bleu automobile découvert hop entouré en bleu j'aurais jamais vu sinon parce que je vois j'ai pas forcément lu les légendes du coup je regarde l'article et effectivement le petit Larousse je l'écris quelque part maintenant je m'en souviens plus mais jusqu'à disons les années 1920 ou quelque chose comme ça écrit un automobile et le met au masculin parce que c'est vrai que c'est un véhicule automobile ou une voiture automobile donc il y a eu une hésitation puis finalement aujourd'hui c'est donc définitivement féminin comme une autoroute comme une escar comme une espèce espèce c'est un européen parce qu'on entend souvent un espèce comme une HLM comme bon on ne dit jamais ça mais une réglisse ou une tique ça c'est important parce que ma belle-mère qui était très cultivée et très plaisante c'est vrai elle disait un tique il y avait un chien le chien avait attrapé un tique alors moi je faisais c'est idiot mais si vous voulez bon il y a une tique c'est l'animal bon déplaisant et un tique qui donne aussi des tocs etc donc d'une région à l'autre d'ailleurs on voit comment parfois sur masculin et féminin il y a des variables et puis il y en a sur lesquels on hésite j'écoutais autour de moi moi je disais tout le temps une après-midi mon épouse ma femme ma conjointe je ne sais pas comment dire Marinette Marinette disait elle un après-midi et à la radio on entend tantôt l'un tantôt l'autre et finalement je suis allé regarder évidemment dans le dictionnaire qu'elle était on peut dire les deux bon donc ça rassure tout de suite l'académie préfère le masculin alors comme je suis d'un naturel un peu faillot entre guillemets donc je dis un après-midi comme ça j'ai la base de l'académie c'est très bien mais on voit bien alors il y en a une faute que alors j'ai sans doute fait pendant peut-être 30 ans et que l'ordinateur fait c'est l'espace en fait c'est un espace nous sommes dans un espace merveilleux l'espace avec ses étoiles un très bel espace mais typographique c'est une espace quand vous avez une espace entre deux mots c'est théoriquement le féminin vous le trouverez dans tous les dictionnaires mais bon l'usage est tellement répandu que quand je dis une espace je me demande toujours si on ne va pas penser que je ne maîtrise pas très bien la langue française ou que j'ai une voiture effectivement et donc ça fait partie de ces normes bon il y a dans les normes il y a celles vraiment qu'il faut respecter bien entendu abîmes etc mais il y en a d'autres on comprend bien qu'il y a une sorte de fluidité de changement et donc je crois comprendre qu'on est à peu près au bout donc écoutez oui bon donc je ne sais pas comment trop conclure si ce n'est peut-être que le point de départ c'est l'idée qu'on a des dictionnaires qui nous sont proposés le trésor langue française l'académie française qui sont gratuits faciles d'accès sur leur téléphone intelligent smartphone smart ça veut dire intelligent et les québécois disent ça ou des cellulaires enfin peu importe mais en réalité l'important c'est d'avoir l'inquiétude et de consulter les dictionnaires c'est là où on a véritablement la bonne réponse alors juste pour finir il se trouve que donc j'ai fait des chroniques sur France Bleu j'ai fait des chroniques sur France Inter sur RCF toujours avec un grand plaisir et il n'y a pas longtemps je crois comprendre Classique Radio qui voulait une chronique alors évidemment tout de suite je dis oui oui vous savez trop content d'avoir ce public et il me demande un truc curieux d'où vient le mot doigt d'honneur je me dis bon après tout pourquoi pas et donc je vais chercher quand même même si ça me semblait évident ça ne l'était pas d'ailleurs et puis il me dit j'en vous téléphone c'était à 9h-5 et là je me dis mais c'est pas Classique Radio c'est pas Radio Classique c'était Fun Radio je n'avais pas compris et donc ça fait rien j'ai expliqué à Cartman d'où venait le mot doigt d'honneur et ça a donné du panache parce qu'évidemment c'est quand même plus joli en latin quand on parle du digitus impudicus bon là c'est mieux mais doigt d'honneur il y a aussi une expression historique importante c'est au moment de la guerre de Cent Ans quand les archers anglais étaient bien meilleurs que nous et étaient capables de tirer sur les cuirasses françaises et de les toucher au mauvais endroit enfin d'arriver finalement à les percer et donc les anglais étaient réputés pour avoir des archers extraordinaires et par conséquent chaque fois que les français attrapaient un anglais surtout s'ils pensaient qu'il était un archer ils lui coupaient les deux doigts et donc si vous voulez évidemment il faut les deux doigts pour bien tirer à l'arc et à ce moment-là les anglais eux de l'autre côté quand ils voulaient narguer les français ils montraient leurs deux doigts et c'était une manière de faire alors il y a toute une série d'explications aussi en le faisant comme ça ou comme ça donc il y avait de quoi dire et ça manque pas de charme d'expliquer ça donc excite le digitus impudicus mais les archers ça peut être raconté aux enfants voilà je vous remercie je vous remercie Merci.